bienvenue studio rock moderne pour un superbe unboxing qui est venu directement par le facteur de la poste ce matin donc c'est déjà tout chaud voyez je me brûle et donc j'ai eu les échos par certains abonnés qui étaient impatients que je présente ce coffret un unboxing vous avez sans doute devinez de quoi il s'agit très bien emballé superbement bien emballé vous voyez double parois et là qu'est ce qu'on a à l'intérieur de ceci vous avez sans doute remarqué de quoi il s'agit stickers à récupérer bien précieusement qui a été fabriqué le 28 mai 2023 voilà donc on est contre ça vient d'être distribué donc mai 28 mai juin juillet août septembre quatre mois et voici comment se présente la bête il s'agit de suite de quoi il s'agit c'est le 13e coffret du 13e album studio de du groupe anglais dépêche mode inutile de présenter je vais pas m'apesantir là dessus avec donc six maxi six maxi et on a donc les singles even et smooth my song et should be ailleurs les trois singles tirés de l'album donc je vous montre la tracklist si vous voulez faire un petit arrêt sur images voilà qui sont présentés ici mais qu'on va voir sans plus attendre avec impatience alors ouais je sais pas si vous arrivez à lire le sticker qu'est ce qu'ils me disent voilà even smooth my soul should be ailleurs voilà c'est tout donc six maxi singles en fait il s'agit des trois maxi qui étaient sortis de ces trois singles en vinyle chez mute à l'époque mais également des maxi re remix les deuxièmes moutures comme souvent mais qui était pas sortis en disque vinyle à l'époque était sorti uniquement en cd voilà donc donc là on les a en vinyle pour la première fois il n'y a pas du tout de doublon et je n'avais aucun 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 maxi tiré de cet album en vinyle je devais en avoir peut-être en cd et c'est pas sûr alors voici l'og de 2013 ça fait déjà dix ans pour le dixième anniversaire voilà et donc je vous l'avais présenté déjà cet album bon vite fait je peux vous présenter il s'agit de noir donc c'est tout à fait simple et à mon sens bref évidemment ça n'engage que moi j'hésite à le dire c'est le dernier excellent album de Depeche Mode car les deux derniers sont bons le dernier peut-être même moins bon mais Spirit reste encore un bon album alors que Delta Machine était vraiment excellent j'avais adoré cet album à l'époque que j'avais écouté donc jusqu'à il y a quelques années encore assez souvent donc Delta Machine album de 2013 avec toute cette tracklist donc et dont les trois singles qui sont contenus dans la box 12 inches alors Even Should Be Ailleurs et je répète évidemment Smooth My Sound alors ça se présente un peu comme ça on a on a donc oui c'est ça on a donc 12 in les références et 12 inch bon toujours pareil et quand c'est précédé de elle c'est des remixes des nouvelles remixes en maxi vous voyez donc on les voit bien ici voilà donc les références mais c'est elle 12 inch référencée chez Mute n'était pas dispo en fait en en vinyle médiquement c'est des versions disponibles en cd j'ai vérifié voilà d'ailleurs ils devraient mettre que c'est remixes et nouvelles remixes n'étaient disponibles que sur cette box alors voyons voyons si j'arrive voilà ensuite on voit si on voit si comment ça se présente il ya souvent un poster à l'intérieur on va voir là je n'ai rien alors on va montrer tout ça dans l'ordre chronologique donc voilà donc en fait il ya un die cut assez sympathique ça se présente comme ceci comme ça ce sera pas plus mal ou comme cela aussi on peut faire des des petits montages voyez sur les disques c'est assez sympa alors donc on va commencer par even alors je les remets dans l'ordre parce qu'ils sont pas dans l'ordre et là on a un poster et on a aussi le petit coupon de téléchargement ce que je crois je crois ne rien avoir en cd alors voici le poster promotionnel donc de smooth my soul the new single of depeche mode voilà que l'on pouvait voir chez disquaires de l'époque qui était envoyé à titre promotionnel par la maison de disques par le label new three course donc ici et donc ça aussi ça je vais mettre là pas l'abîmé alors ça se présente donc voilà ensuite alors even alors je connais pas très très bien les versions remixées et mais mais je sais c'est très électro évidemment mais les versions single version album sont excellente on voit bien les éléments du groupe qui est resté voilà donc ici on a even la bla one dub version low well pour mix version steps to even vox dub version matthieu dear versus audion instrumental mix version voilà donc en plus on remonte et on a une pochette antistatique 180 grammes alors qu'à l'époque il était pas forcément 180 grammes moi j'en ai aucun c'est la première fois que sur une box 12 inch j'en ai aucun donc c'est la treizième évidemment la meilleure j'aurais pu garder ça pour la semaine prochaine le vendredi 13 parce qu'aujourd'hui on est vendredi mais pas le 13 voilà donc ça porte chance à dépêche mode puisque c'est un excellent album voilà donc even mettre tout ça ici alors la deuxième mouture donc le l 12 bong 12 bong 44 on avait le 12 bong 44 que je viens de vous montrer là c'est le 12 bong 44 donc la seconde mouture de even alors je montre les versions avec la bla one remix steps to even remix en phase b matthieu dear versus audion vocal mix et la live studio session mix moi bon tout a été écrit par martin nagor voilà je regarde un petit peu alors ça a été enregistré à new york certains titres voilà en octobre 2012 voilà donc les crédits ici donc très macarons un petit peu au lieu d'avoir un macarons argenté il est une couleur différente vous voyez bon c'est toujours d'excellents pressage chez newt ensuite ce mot my soul deuxième single on a le 12 bon 45 c'est plus 44 on passe à 45 au point de référence donc facsimilé du maxi original de 2013 avec je montre un petit peu donc avec la steve angelo versus de jack blue count remix version matador remix version en phase b destructo remix version et gregor très cher remix version voilà en phase b donc le voici avec un macaron à l'or beige cette fois ci chez sony music qui distribue du mute voilà donc très bon pressage évidemment inutile de le rappeler ensuite le l bong l 12 inch bong 45 voilà donc les raw remix qui était dispo qu'en cd cd single maxi cd single ou en fichier numérique et là pour la première fois en vinyle donc ce mot my soul numéro 2 avec je montre un petit peu les crédits si vous voulez les voir de plus près avec la smooth my soul tom first the horrors remix smooth my soul billy f gibbons and joe harley remix et joris de la croix remix en phase b black astéroïdes remix version la grégor très cher sous-tête de romix version gaza gaza felstein de l'allemand romix version voilà donc très électronique on sait qu'au point de vue maxi des vachements d'été assez électronique bon là il ya eu un petit il faudrait que je la change ici faudra que je la change 180 grammes toujours époustouflant 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 donc ensuite le dernier dernier single tiré de l'album should be ailleurs toujours de 2013 voilà avec ses crédits et ses titres donc voilà il doit y avoir un morceau live je pense je regarde london london alors should be ailleurs la truss romix version mpia street definition version la cohen groen weveld massive romix version en phase b pangae dub romix et uber zone romix et la digi m rex romix version voilà tout ça reste programme très électronique très électro colombia c'est distribué par colombia aux états unis voilà donc je regarde pourquoi il ya peut-être une version live qui se cache à l'intérieur donc là il s'agit du 12 bon 46 qui était dispo également en vinyle à l'époque en 2013 joli macarons argentés comme les autres et ensuite on va passer à la deuxième mouture des romix qui était dispo uniquement en cd single à l'époque ou en fichiers numériques de pêche mode should be ailleurs donc référence 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 l 12 bomb 46 voilà 12 bomb 46 avec toujours même macarons donc le même macarons noir donc le même macarons noir alors ensuite donc je vais vous préciser ces titres donc en phase a on a la jim sclavunos from grinderman remix la little vampire remix et en phase b maps remix version jim john's revue remix version la radio mix version voilà pour le l 12 bang 46 voilà donc que ce que je pouvais vous dire sur cette splendide box alors que j'avais pu avoir à un prix défiant de concurrence allez 120 euros je crois sur la fnac en pre order parce qu'on la voyait à 130 140 voire 150 ou 160 euros donc sony music colombia et mute pour l'angleterre édition limitée j'ai le 618 ici voilà donc c'est bien limité numéroté et je crois qu'il ya eu dix mille dix mille copies je crois que ce sont des il me semble soit 5000 pour par pays 5000 pour les états unis et 5000 pour le royaume unis l'europe mais il me semble que c'est des dix mille mais j'en suis pas sûr voilà ce qu'on me le demande souvent j'hésite entre 5 et 10 mille voilà donc pour le dixième anniversaire 2013-2023 ça tombe bien voilà ce que je pouvais vous dire sur cette box et cet admirable groupe qui malheureusement depuis dix ans tout d'abord avec la bonne spirit et ensuite avec leur dernier dont j'ai oublié le nom et ses tout dire qui m'a pas beaucoup marqué enfin certains l'ont apprécié moi pas ça dépend des goûts j'ai trouvé que ça faisait un peu redite voilà mais bon chacun ses goûts voilà et puis au moins procurez vous l'album ça c'est un excellent 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 album voilà ce que je pouvais vous dire excellent live de monsieur vinyle hier donc hier soir j'ai participé un petit peu voilà et on était surtout centré sur les prix des disques et c'est vrai que pour ma part à part de rares exceptions je ne dépasse jamais les 39 40 euros non ça je ne je n'achète pas peut-être que même le marque allemande était beaucoup moins j'ai vérifié et aussi le jimmy sommerville que je vous ai présenté était à 32 euros donc mais par contre le double album de soft sell non stop exotic cabaret de 81 la réédition en double vinyle couleur limité avec des versions inédite en vinyle depuis depuis l'époque depuis 80 et 82 qui n'avait jamais été réédité et bien là par contre je vais me laisser tenter mais c'est une des rares une des rares exceptions voilà où il fait un peu plus que 40 euros mais c'était un disque assez exceptionnel voilà de par la rareté donc autrement autrement j'ai vu les kimia karl brothers je me souviens vu c'était à 44 46 euros la fnac double album voilà puis aussi le youtube la réédition de youtube à 56 euros enfin bon on va pas s'apesantir là dessus ça c'est pas pour moi puis il faut faire de la résistance parce que si on commence à acheter des albums à plus de 40 euros facilement voilà après les majeurs vont plus se sentir et on va avoir des disques des double albums qui vont sortir non pas à 40 40 euros mais à 50 euros ça continue voilà donc bon visionnage n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à partager à laisser vos commentaires à salut bientôt pour la prochaine vidéo ou 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 ou